Une série de visites du Marais serait tout à fait incomplète sans l'hôtel de Soubise. Vous avez ici un des portails de l'hôtel de Soubise. Vous voyez très bien que c'est du 18e siècle. On va voir d'ailleurs la cour intérieure. Mais figurez-vous qu'il y a une chose étonnante, une survivance médiévale qui est juste à côté. Ça, c'est le portail de l'hôtel qui a été construit par un certain Olivier de Clisson à la fin du 14e siècle. Olivier de Clisson, c'était un sacré numéro, un violent. À cette époque, il y avait la guerre de Cent Ans, il y avait des problèmes avec la Bretagne, etc. Très tôt, d'ailleurs, dans une bagarre, une bataille, il a perdu un œil. On l'appelait les borniers. Mais c'était un militaire très violent et on l'appelait le boucher aussi. Il a fait construire donc son hôtel particulier ici. Il changeait assez souvent d'alliance. Pendant un temps, il était compagnon de Duguay-Clin. Et puis, à d'autres moments, il se battait contre Duguay-Clin. Je crois que là, il y a la trame, peut-être pour un film de Spielberg. On ne sait pas très bien à quoi il ressemblait, mais il y a quand même un vitrail. Là, vous avez vu deux clissons avec l'œil remis en place, alors que ce n'est pas vrai, et sa deuxième femme, Marguerite, dans un vitrail. Mais on n'a pas vraiment de portrait de clisson. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a adossé du XVIIIe siècle contre du XIVe siècle. Et heureusement, on a conservé ce portail médiéval. Maintenant, on va aller voir la cour de l'hôtel de Soubise avec quelques explications sur l'hôtel lui-même, qui a une histoire pas triste, dirions-nous. Nous voici donc dans la magnifique cour d'honneur de l'hôtel de Soubise. XVIIIe siècle, d'ailleurs si on fait un petit tour visuel, vous allez voir cette architecture un peu dépouillée quand même. Mais avant d'être l'hôtel de Soubise, et ça on va voir les toits en forme de cône du portail de Clisson, d'Olivier de Clisson, qu'on a vu de face tout à l'heure. Donc XIVe siècle, l'hôtel de Soubise donc XVIIIe siècle, mais avant d'être l'hôtel de Soubise, et après avoir été le site en tout cas de l'hôtel d'Olivier de Clisson, c'était l'hôtel de Guise du XVIe siècle. La famille de Guise a acquis le terrain, a laissé en place le portail d'Olivier de Clisson, mais a démoli le reste pour faire un hôtel dans le style du XVIe siècle. De Guise. De Guise était le chef du parti catholique pendant les guerres de religion, et même avant. Le voici, le duc de Guise. Nous avons déjà dit que de Clisson était quand même un monsieur assez violent. Ben, les De Guise, comme famille principale du parti catholique, aussi. Et c'est ici qu'ils ont ourdi le projet de la nuit de la Saint-Barthélemy contre les protestants. Ils ont commencé par virer du deuxième ou troisième étage de sa maison l'amiral de Coligny, qui était protestant, et que voici. Par la suite, et avant de devenir l'hôtel de Soubise, les descendants du duc de Guise, surtout une dame qui s'appelait, je pense, Marie de Guise, accueillait ici des musiciens, Cornet a fait jouer des pièces ici. Donc c'était en quelque sorte un foyer de culture. Aujourd'hui, cet hôtel magnifique a deux fonctions. D'abord, ce sont les archives, d'ailleurs, on est passé tout à l'heure dans la rue des Archives pour venir ici. Et c'est également, depuis Napoléon, c'est le musée d'histoire de France. Et ça vaut vraiment la visite. Le décor intérieur est surtout de Beaufranc, je crois que c'est Germain Beaufranc. Et a été restauré il n'y a pas très longtemps. C'est absolument magnifique, avec des dorures, etc. Également, dans le style 17e, 18e, il y a des allégories. Et je vais vous en montrer quatre qui symbolisent les quatre saisons. Alors d'abord, une statue en haut à gauche, c'est le printemps. Ensuite, avec la faucille, il n'y a pas de marteau, ce n'est pas un communiste. C'est l'été où on a commencé à récolter. Ensuite, de l'autre côté, vous avez l'automne. Je ne sais pas si vous voyez bien les raisins dans la main de ce personnage. Et puis l'hiver, vous voyez, c'est un personnage qui n'a pas de pantalon, mais qui a foie. On voit très bien. Il y a pas mal de visiteurs ici, mais si vous venez en semaine, un après-midi au milieu de l'après-midi de semaine, normalement, il n'y a pas trop de monde. Voilà pour l'hôtel de Soubise. Et ces trois incarnations, XIVe, XVIe et XVIIIe siècles. Attention au sac, monsieur. Merci. 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 Merci.